salut à tous la team oh well tout même show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne semaine pour ceux qui sont en vacances bonnes vacances pour les autres bon travail pour le reste et bien profitez profitez de cette chaîne profitez de toutes les vidéos merci en tout cas vraiment pour vos nombreux commentaires vos nombreux compliments aussi ça me touche ça nous touche et ça nous donne la force de continuer à vous divertir vous créer du contenu sur cette chaîne consacrée à l'olympique lyonnais et à ses supporters aussi parce que c'est une chaîne de supporters donc merci encore une fois à vous d'être hyper nombreux on sent que l'engouement est revenu pour l'olympique lyonnais on espère ne pas être déçu n'hésitez pas pour nous soutenir des pouces des pouces des pouces des pouces des pouces et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous c'est important on est en route vers les 18000 abonnés c'est absolument phénoménal merci à vous vraiment c'est top on est mercredi vendredi c'est match de l'olympique lyonnais contre le fc messe sera à 21h me semble-t-il on joue contre une équipe qui est mal en point le fc messe et pourtant ça reste un candidat comme nous à la descente parce que remettons l'église au centre du village nous ne sommes pas sauvés et c'est évidemment c'est un avion qui est passé et c'est évidemment ce que pense avec beaucoup d'humilité pierre sage qui est arrivé je dirais avec toute sa bonhomie en conférence de presse les tout sourire pierre sage il est beaucoup moins crispé que qu'au début il est très très content d'être là ça se voit il se permet de faire quelques petites blagues je vous donnerai tout à l'heure la petite blague de pierre sage alors il y avait pierre sage il y avait aussi aurel mangala lui aussi tout sourire détente content d'être là ça fait plaisir de voir des sourires à l'olympique lyonnais ça nous change d'une certaine époque notamment avec laurent blanc où ça faisait la gueule d'ailleurs laurent blanc qui pourrait rebondir du côté de la khadra de la sélection algérienne donc peut-être qu'il aura à sélectionné le fameux saïd ben rahma dont on verra peut-être de nouveau la casquette de laurent blanc avec une sélection nationale apparemment ce serait fait je sais pas si certains supporters algériens peuvent mettre un petit commentaire en disant si c'est vrai ou faux que laurent blanc et bien va retrouver un job allez sur cette conférence de presse de pierre sage quelques banalités pour une fois il dit que le match c'est un match qui vaut trois points et les points n'ont pas d'odeur comme il l'a dit la dernière fois et ces trois points aussi pour se rapprocher du maintien parce que ça reste dans la tête de pierre sage atteint l'objectif le plus rapidement possible à savoir 35 points il dit que c'est sûr avec la la vitesse enfin la prise de points des autres concurrents bas du classement et bien il se pourrait que le maintien se joue un petit peu plus que 35 points en tout cas c'est l'objectif alors il y a un deuxième objectif quand on va aller à messe c'est de faire le jeu essayer d'être proactif avec le ballon il dit on a de la marge on a vu des choses intéressantes dans tous les derniers matchs il a raison on a vu des choses hyper intéressantes par contre on les a vu par bribes on les a pas vu sur la longueur d'un match peut-être je dis bien peut-être contre lille je pense que c'est le match où on a été le plus constant dans l'effort on était plus constant dans la dans notre technique individuelle dans notre sens du collectif je pense que c'est le match le plus abouti de ces dernières semaines en coupe de france et il dit on doit être capable de faire ça dans la durée je suis bien d'accord parce que il y en a marre de toujours jouer une mi-temps sur deux jouer un quart d'heure sur un match jouer 20 minutes c'est pas possible on a de la chance certes mais cette chance là un jour elle pourrait repartir en sens inverse finalement on pourrait jouer encore de malchance il faut mettre toutes les chances de notre côté lui dit c'est vrai on doit avoir les trois points peu importe ces trois points mais il aimerait quand même qu'un peu plus de contenu dans les matchs il dit il faut mieux gérer les matchs il dit il faut savoir prendre vraiment les matchs avec humilité notamment face aux fc mess mais toujours garder en tête cette envie de gagner tolisseau ne sera pas là il devrait faire son retour du côté de du groupe amas stadium ça sera contre strasbourg ça sera mardi prochain quart de finale de coupe de france match important on aura l'occasion d'en reparler en ce qui concerne cette concurrence parce que oui l'olympique lyonnais un effectif pléthorique vous le savez il y a de la concurrence de partout et pierre sage doit vraiment avoir un casse tête pour pour pouvoir concocter la meilleure équipe possible parce qu'il dit ce qui drive son staff c'est de composer la meilleure équipe possible à l'instant t donc évidemment il ya des remplaçants qui doivent accepter de ne pas jouer mais de pouvoir rentrer peut-être dix minutes un quart d'heure mais en mettant des intentions c'est là où pierre sage a appuyé les intentions comment s'y prend-il avec les remplaçants pour pas qu'ils perdent pied complètement parce que quand vous êtes remplaçant vous accumulez de la frustration on l'a vu avec cher qui on l'a vu avec orban les les rentrées n'ont pas été bonnes elles ont été ponctuées d'individualisme il dit c'est vrai il y a un effort à faire psychologique mais dans la tête de pierre sage il n'y a rien de définitif il dit la vérité d'un jour peut être chamboulé par ce qu'il s'est passé la semaine à l'entraînement et tous les joueurs ont une chance de débuter à un moment ou un autre la hiérarchie peut évoluer donc il n'a pas de 11 types chacun a le droit de gagner sa place et dit moi je communique beaucoup avec eux il faut qu'il faut qu'il y ait un deal équilibré et je leur dis souvent ce que dit ça c'est ce que dit pierre sage pas moi à eux d'aller chercher le temps de jeu durant la semaine voyez il leur donne quand même quelques perspectives alors le milieu de terrain est un milieu est un endroit enfin un endroit d'un secteur de jeu pardon très fourni et on reparle de matic il dit c'est sûr matic il amène de l'équilibre il amène des compensations ce qui permet finalement à maxence cacré d'être plus libéré il n'a plus à faire ce boulot c'est matic qui le fait c'est pour ça qu'on voit peut-être un meilleur maxence cacré ces derniers temps mangala lui il apporte ce rôle de relayeur de presseur et il est capable aussi comme il l'a montré avec le but qu'il a marqué contre nice de se projeter dans la surface de réparation et d'ailleurs c'est ce qu'il dit en conférence de presse il dit moi je suis un joueur qui doit progresser notamment quand sur mon jeu vers l'avant on l'a vu il a essayé de le faire il l'a bien fait puisqu'il a marqué le but victorieux contre nice et il dit je dois plus participer au jeu il y en a des améliorations pour mangala mais on est peut-être sur la bonne voie il est en train de monter en puissance moi qui l'ai trouvé extrêmement neutre sur le dernier match mais on peut le trouver neutre il marque un but très important un beau but qui aujourd'hui donne de la plus-value à ce qu'il fait on a parlé aussi du cas ben rahma ben rahma il fait des mauvais matchs depuis ses débuts on peut pas dire qu'il ait fait un match correct depuis qu'il soit arrivé peut-être on a vu quelques bribes de son talent contre montpellier on l'a vu faire quelques belles choses un enroulé un coup franc mais le match qui a suivi n'a pas été bon il a la chance des titulaires et pierre sage a l'air de vouloir lui maintenir sa confiance il dit c'est quelqu'un qui a besoin de jouer et de comprendre comment veut jouer l'équipe et il dit avoir une conversation avec lui et ce qui est incroyable c'est qu'il a dit franchement avec le talent que tu as c'est aussi à eux de s'adapter à ton talent à jouer avec toi donc je sais pas si on n'est pas en train d'avoir un petit totem d'immunité dû peut-être au transfert ou en tout cas au prêt qui est très onéreux mais il a l'air de vouloir insister avec saïd ben rahma qu'on devrait probablement revoir titulaire contre messe on a parlé aussi avec avec pierre sage du système de jeu de la tactique du système à quatre et notamment de maitland niles maitland niles pour lui n'est pas vraiment à latéral droit il dit si vous regardez bien si vous regardez bien il joue tout sauf latéral droit il est capable de jouer un petit peu de partout il est polyvalent et c'est ce qui fait sa force par le passé quand il a joué notamment à southenton à arsenal ça lui a été reproché d'être moyen de partout mais bon nulle part et bien ce qu'aime pierre sage c'est sa polyvalence et il dit aujourd'hui dans le football moderne il n'y a plus de place à des joueurs qui sont monotages qui sont qui ont des spécialités dans un domaine il faut être bon de partout bon en attaque bon en défense bon dans les passes bon dans la technique il dit le joueur moderne doit être complet alors sur son retour sur ces trois mois à la tête de l'olympique lyonnais pierre sage l'éducateur pierre sage dit ben je sais pas il dit j'attends le conseil de classe du premier trimestre en rigolant c'est une boutade mais j'ai trouvé ça très marrant parce que il est avec ce conseil de quand il utilise cette boutade mais elle est très intéressante parce que il est toujours dans la posture d'un éducateur d'un professeur là il se met plutôt non pas dans le dans la posture du professeur proprement dit mais plus dans celle d'élèves donc il est dans professeur élève élève professeur il n'est pas encore dans ce costume du manager d'une grande équipe de football et quand je vous disais que que nicolas puis de bois avait dit que ce qui l'embêtait c'est qu'il était toujours dans ce rôle d'éducateur et que si à long terme il voulait se projeter à l'olympique lyonnais dans une équipe à l'américaine etc il devrait se marketer et prendre un petit peu du galon et notamment peut-être en mettant un costume etc là il reste là dedans il dit moi j'ai appris au quotidien à gérer vraiment l'urgence du quotidien à essayer d'être d'être meilleur de jour en jour il a fait un petit peu la langue de bois mais on sent qu'il ne s'est toujours pas projeté à long terme il a raison parce que on ne sait pas si à la fin de la saison il restera tout dépendra de s'il a passé son diplôme d'entraîneur s'il a fait une bonne saison avec l'olympique lyonnais s'il a même un titre donc il reste toujours en cette posture là pour l'instant sur ces trois derniers mois ça a l'air de fonctionner bon pourquoi pas rester dans cette dans cette chose là mais il dit bon moi j'ai une ambition aussi c'est que l'olympique lyonnais soit meilleur collectivement il y a une grosse marge dans le jeu collectif voilà ce qu'il a voilà ce qu'a dit pierre sage une interview encore une fois une conférence de presse très agréable écoutez 16 minutes même celle de mangala elle est pas mal du tout donc on espère en tout cas que ce match face au fc mess va bien se passer pour nous parce que je vous l'ai dit sur ce bloc de match jusqu'à début mars on se doit de gagner à messe si on gagne à messe je vous le dis et je vous pour la deuxième partie de saison en coupe de france et en championnat voilà dites moi tout en commentaire et commentez moi la conférence de presse de pierre sage dites moi si vous avez des choses à dire par rapport à tout ça n'hésitez pas mettez nous des pouces mettez vos commentaires bref merci en tout cas de votre fidélité je vous dis à très très vite les bonnes gros bisous à tous bonne fin de semaine ciao